Merci pour cette introduction. Je voudrais continuer sur les remerciements. Pour remercier bien évidemment l'ENSAP et le laboratoire pavé de nous offrir aujourd'hui, alors je dis nous parce qu'on va être plusieurs à intervenir et puis je reviendrai aussi sur le nous par la suite. Donc ce temps de présentation et puis remercier Camille pour cet énorme travail d'organisation et du coup de ce temps d'échange qui j'en suis persuadé va être riche et enrichissant pour tout le monde. Donc c'est pour moi l'occasion de vous présenter le programme de recherche qui s'appelle, dans son nom complet, Tiers Lieux Territoires et Réseaux, d'où l'acronyme TILTÉ. Alors TILTÉ ou TILTER, il y a les deux appellations qui cohabitent, qui ne sont pas exclusives. Voilà, vous pouvez très bien utiliser TILTÉ comme TILTER, moi ça ne me perturbe pas du tout. Donc concernant la présentation d'aujourd'hui, elle va s'articuler en trois temps. Donc dans une première partie, comme vous voyez, je vais vous présenter un petit peu de manière un peu théorique finalement ce programme de recherche. Donc elles sont un petit peu le concept, la question de recherche principale à laquelle nous allons essayer de répondre dans le cadre de ce programme. Je ne vais pas m'attarder du tout sur les partenaires, les participants, etc. Je vais peut-être juste simplement dire que je vais utiliser le « nous » assez souvent dans le temps de présentation. Mais en fait c'est un « nous » puisqu'il y a quatre laboratoires de recherche qui sont impliqués dans ce programme-là. Donc Passage qui est l'UMR dans lequel je suis, Pavé bien évidemment, mais aussi le Centre Émile Durkheim à Sciences Po et le Labri, donc le Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique à l'Université de Bordeaux. Donc c'est pour ça que le « nous » est un « nous » collectif, voilà, je m'exprime ici au nom d'un collectif du programme de recherche. Donc voilà, je vais passer très rapidement là-dessus. Et puis donc je ne vais pas par contre parler de partenaires, partenariats, le budget, etc. Ce sont des choses que je n'aborderai pas bien évidemment. Je parlerai très rapidement du calendrier pour aller surtout dans la deuxième partie. Donc justement, le terme définition, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Et nous avons un peu de mal, mais c'est surtout moi qui l'assume. Donc là c'est plus un positionnement de chercheur où je vais préférer du coup utiliser le terme de caractérisation plutôt que de définition. Mais tout ça, voilà, je vous l'expliquerai dans la deuxième partie de la présentation. Et puis je terminerai donc sur la présentation de quelques résultats intermédiaires du programme de recherche. Et avec, voilà, notamment quelque chose que j'ai pu présenter l'année dernière lors des 10 ans de la coopérative tiers-lieu. La question du réseau ou des réseaux de tiers-lieu qui ont une visibilité plus ou moins forte, etc. Mais qui finalement nous questionnent aussi, nous interrogent en tant que chercheurs sur les outils et les méthodes que l'on mobilise. Puisque finalement on se rend compte que, voilà, pour déjà arriver sur des résultats, même si c'est pas du tout le moment, je suis encore en introduction, mais c'est pas grave. Voilà, des résultats qui montrent que finalement, des méthodes et des outils qu'on a mobilisés par ailleurs sur d'autres programmes ne fonctionnent pas sur les tiers-lieux. Et d'où tout l'intérêt de travailler sur ces objets-là, parce que justement, ça ne correspond pas à des choses que nous sommes habitués à réaliser. Ou en tout cas, ça nous oblige à revisiter nos outils et nos méthodes. Alors du coup, ça ne bouge pas. Si je fais comme ça, voilà. Donc pour vous parler, voilà, de ce programme de recherche. Donc en fait, c'est un programme qui repose assez classiquement sur une articulation entre deux formes de proximité. Alors ce n'est pas un débat qui est nouveau chez les géographes ou chez les économistes. Voilà, je vais reparler très rapidement du Grémy, donc le groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs au milieu des années 80, qui faisait un peu ce constat qu'il existe deux formes de proximité, ce qu'on appelle une proximité spatiale et une proximité réticulaire, donc à l'intérieur d'un réseau. Et l'idée, tout simplement, de réarticuler ces deux formes de proximité, mais uniquement, enfin pas uniquement, mais en tout cas au prisme des tiers-lieux. Et donc finalement, pour le formuler un petit peu, avec une approche, je suis géographe, j'ai oublié de le préciser, et pour le formuler plus sur une appellation de géographe, je veux dire, voilà, la distance euclidienne versus la distance topologique. C'est-à-dire que je peux être spatialement loin de mon interlocuteur si, au sein de mon réseau, je suis topologiquement proche, voilà. Quel va être le degré d'interaction, même si, voilà, avec derrière des questions de modèles gravitaires, enfin des choses assez classiques, quand on fait de l'analyse spatiale en géographie, etc., etc. Donc tout ça pour, finalement, arriver à la question principale, le fil conducteur, un petit peu, de notre programme de recherche, qui est de savoir en quoi, finalement, les tiers-lieux articulent une proximité spatiale. Donc on a parlé déjà tout à l'heure d'ancrage territorial, voilà, de recours au local, de besoin de proximité spatiale, etc. Donc en quoi, finalement, les tiers-lieux articulent cet ancrage territorial et cette proximité spatiale. Et puis ce besoin, en même temps, d'agir, d'avoir des logiques réticulaires, et qui, elles, du coup, s'expriment plutôt par des... Voilà, la coopérative tiers-lieux à l'échelle régionale. Enfin, si je prends quelques exemples rapidement, le réseau TELA à l'échelle d'un département, mais d'autres tiers-lieux à l'échelle, voilà, d'une portion de territoire encore un peu plus restreinte que celle du département. Et c'est donc, finalement, ces questions-là un petit peu derrière qui nous... Enfin, la question principale de ce programme de recherche à laquelle on essaie de répondre, c'est en quoi, finalement, voilà, les tiers-lieux articulent ce besoin de proximité spatiale et ces logiques réticulaires pour asseoir un petit peu leur viabilité, leur pérennité, puisqu'on sait très bien que, voilà, c'est une question assez récurrente pour ces objets-là, qui est celle de l'existence, tout simplement, sur un temps un peu plus long. Bon. Et donc, pour répondre à cette problématique principale, de laquelle découlent d'autres questions, peut-être qu'on y reviendra plus tard dans la matinée, nous avons fait le choix de conduire ce qui est maintenant assez classique, finalement, une méthode mixte, c'est-à-dire qu'on associe une approche quantitative et une approche qualitative, et ceci dans une démarche circulaire, puisque, bien évidemment, la démarche quantitative va alimenter la démarche qualitative qui, en retour, va réalimenter l'approche quantitative. Moi, je t'ai juste à préciser que je suis très quanti dans mes approches. Voilà, c'est un petit point important pour la suite. Donc, cette méthode, finalement, de recherche, on a essayé de la résumer, voilà, alors, je ne sais pas si c'est très visible en visio, j'espère. Donc, on a essayé de la résumer à travers ce schéma-là. Donc, globalement, la partie que vous avez en haut de l'illustration en bleu correspond plus à l'approche un peu quantitative, et la partie en jaune en dessous à l'approche qualitative. Et pour vous la présenter, donc, très rapidement, donc, on a pour objectif, on a un petit peu avancé, bien évidemment, on est, je ne vais pas dire qu'on est à la moitié, parce qu'on n'est pas tout à fait encore à la moitié dans le programme de recherche, mais on est, alors, je ne sais pas si, hop, si j'ai ma souris, voilà, on est en gros quelque part encore par là, et on commence à avoir quelques résultats, mais tout ça, je vous l'expliquerai par la suite. Donc, on est parti du recensement des tiers-lieu de Nouvelle-Aquitaine qui est produit par la coopérative tiers-lieu, ce qui, nous, nous soulève d'autres questions derrière de recherche, qui est celle de la définition, j'utilise les termes de définition, même si après, par la suite, je vais plutôt parler de caractérisation, puisque, bien évidemment, ça pose déjà un cadre, et, bon, moi, éthiquement, ça me pose quelques questions, bien évidemment. En tout cas, on est parti de cette base de données-là, de ce recensement-là, pour alimenter une base de données, voilà, qu'on appelle tilter de manière peut-être un peu pompeuse, mais l'idée, la philosophie est là. Et donc, sur cette base de données, nous souhaitons, enfin, nous commençons à l'alimenter, nous l'avons déjà alimenté, à travers, donc, ce qu'on a appelé des indicateurs territoriaux. Donc, l'idée, ici, tout simplement, est de, donc, d'avoir cette approche spatiale, finalement, et de positionner chaque tiers-lieu dans la dynamique territoriale qui l'englobe. Voilà, on est sur une forme de contextualisation territoriale, finalement, voilà, en disant, ben voilà, les tiers-lieux sont ici, et il y a différents indicateurs territoriaux qui nous permettent de caractériser un peu le territoire, dans lequel, ou l'ancrage territorial, si vous voulez, dans lequel, finalement, chaque tiers-lieu opère. Et à côté, donc, de cette partie, je ne vais pas dire qu'elle est terminée, mais en tout cas, elle est en bonne partie aboutie, même si, bien évidemment, elle va être réalimentée par des retours, les boucles de rétroaction que l'on a indiquées à gauche et à droite, ici. Donc, elle va être réalimentée par l'approche Cali. Mais, et du coup, on commence à, voilà, parce que je déborde déjà un petit peu sur l'autre partie, mais à produire un questionnaire réseau qui, après, va être diffusé dans les tiers-lieux pour, justement, essayer de construire un petit peu ces réseaux. Et c'est là où les collègues du laboratoire bordelais de recherche en informatique interviennent. L'idée, bien évidemment, de faire des analyses topologiques de réseaux, donc travailler sur des indices de centralité, des indices de cohésion, des choses comme ça, notamment ce qu'on appelle, voilà, les notions de briginesse, de ponts, entre communautés, entre petits mondes, dans la théorie des réseaux, etc., etc. Donc, on a des positions là-dedans d'acteurs qui sont potentiellement peu reliées, mais, voilà, mais qui sont reliées à des communautés qui sont fortement reliées, qui, donc, jouent un rôle central en théorie des réseaux, etc. Donc, on a là-dessus quelque chose qui, en tout cas, de mon point de vue, me semble assez intéressant. Et donc, l'idée, à travers ces deux approches, donc d'alimenter cette base de données, qui va nous permettre de produire, en fait, deux types de supports, donc des supports qui, après, vont, du coup, alimenter cette approche qualitative, puisque l'idée de produire ce qu'on a appelé ici des supports de géovisualisation pour les licitations, et, en fait, d'aller par la suite sur une approche complètement qualitative, c'est-à-dire de démarcher des tiers-lieux, d'aller dans des tiers-lieux, tout simplement, pour construire ce qu'on a appelé ici des études de cas sur du récit territorial enrichi. Donc, là, c'est un terme, notamment, que j'emprunte à Olivier Bouba-Olga, qui, enfin, sur lequel on, avec lequel on discute régulièrement, justement, quand, j'en reparlerai tout à l'heure, quand on doit choisir nos indicateurs territorieux, et ne pas tomber sur des indicateurs classiques, voilà, de métropolisation, etc., etc., qui, finalement, sont complètement inadaptés pour les tiers-lieux, on s'en rend bien compte. Mais, voilà. Donc, l'idée, vraiment, d'avoir ces supports-là, qui soient aussi bien cartographiques, je vous montrerai quelques illustrations, enfin, cartographiques classiques, en tout cas, pour les géographes qui vont nous servir, comme des visualisations de réseaux, et d'arriver avec ces supports-là dans les tiers-lieux, et de demander à ce que, finalement, les porteurs de ces structures-là, ou les personnes qui participent à la dynamique de ces objets-là, commentent ces supports. Et ces commentaires, bien évidemment, qui sont très qualitatives, vont nous servir à réalimenter nos bases de données, notamment à réfléchir, à reconstruire des indicateurs territoriaux, à revenir sur nos questionnaires réseaux, de manière, justement, à visibiliser certains phénomènes, ou certains objets qui auraient été invisibilisés par nos approches, qui sont peut-être plus académiques, et du coup, pas forcément très adaptées à ces objets spécifiques, que sont les tiers-lieux. J'espère que, voilà, c'est pas très très long. Bon, donc, je termine sur la première partie, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est la dernière diapo. Donc, concernant le calendrier, voilà, le programme de recherche a débuté en décembre 2022, donc il a un peu plus d'un an maintenant. Donc, il est prévu pour durer trois ans, potentiellement une quatrième année, on verra. Et donc, nous en sommes au début de la deuxième année, pour faire simple. Et on est, si je reviens sur le schéma précédent, on est globalement sur cette partie ici, analyse spatiale, typologie, la base de données, voilà, est en partie constituée. Mais, disons que ces indicateurs territoriaux ont été, alors, ont été regroupés. En tout cas, ce qui, nous, pour l'instant, dans l'état actuel, nous semble pertinent, ont été regroupés dans une base de données que je vous présenterai par la suite. Et on va commencer à produire, voilà, ces typologies et ces supports des licitations. Et à partir du printemps, pour déjà aller sur les perspectives un petit peu, on va commencer à aller dans les tiers-lieux et à demander à des acteurs de nous commenter ces supports-là. Donc, j'en arrive, du coup, à la deuxième partie. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce que, nous, on appelle à l'intérieur du projet un essai de caractérisation de l'objet-terre-lieu et non pas un essai de définition. Donc là, en fait, c'est un choix, alors, assez, enfin, peut-être sémantique, finalement, mais qui repose sur une volonté, voilà, une volonté réfléchie. C'est voulu, derrière, de ne pas utiliser le terme de définition, puisque dans l'esprit, enfin, en tout cas, dans notre esprit de chercheur, finalement, poser une définition, c'est donner un cadre et c'est, finalement, poser des contraintes. Enfin, je pense que vous l'aurez compris, ce projet, il est quand même dans ce qu'on appelle de la recherche-action. Donc, on est dans la recherche-action, dans les tiers-lieux, par les tiers-lieux, pour les tiers-lieux. Et, finalement, pour nous, quelque part, poser une définition, donc donner un cadre rigide, etc., c'est avoir une vision un peu surplombante, j'ai envie de dire, de ces objets-là, et dire, finalement, pour nous, en tout cas, reviendrait à dire à des structures, toi, je te considère comme tiers-lieux, toi, je ne te considère pas comme tiers-lieux. Or, ce n'est pas à nous, enfin, à mon sens, en tout cas, dans le cadre d'une recherche-action, avoir cette posture-là, puisque ça exclurait du processus, finalement, certains objets qui, pourtant, se revendiquent comme tiers-lieux, se ressentent comme des tiers-lieux, et ce qui, du coup, pour nous, est contradictoire avec l'esprit des tiers-lieux, ce que j'ai essayé de retranscrire ici, dans la diapositive. Et, simplement, voilà, j'ai parlé tout à l'heure du Grémy, et c'est vrai que c'est là où j'y reviens très rapidement, sur la définition qui avait été donnée, au milieu des années 80, des millions innovateurs, où on parlait davantage d'un processus que d'un ensemble statique de ressources génériques, et je pense que, pour les tiers-lieux, on pourrait, finalement, repartir un petit peu sur cette définition-là, dans le sens où ce sont des objets qui sont en construction, qui sont mouvants, comme je l'ai mis, au limite flou, mais qui sont aussi mouvants dans le temps, en fonction des opportunités, des potentialités, des possibilités, etc., etc. Donc, on a aussi, finalement, ces objets qui évoluent, et donc, voilà, encore une fois, poser, finalement, cette définition qui serait un cadre trop rigide, pour nous, et contre-intuitif, vis-à-vis de ces objets-là que sont les tiers-lieux. Et donc, du coup, dans le projet, nous avons choisi d'utiliser une terminologie un petit peu différente. Donc, tout à l'heure, Olivier et Camille, on parlait d'invariant. Donc, c'est vrai que c'est un terme que l'on utilise. On a aussi utilisé le terme de fondamentaux, puisque l'année dernière, on a énormément travaillé avec la communauté d'Anglo-Pays-Basque. Et donc, c'est vrai que ce terme des fondamentaux est arrivé dans la discussion. Et puis, une dernière terminologie, un dernier terme, qui est plus récent pour nous dans le projet, en tout cas. Celui de très commun, que je trouve aussi assez intéressant, parce que ça fait notamment des références aux communs des Liners-Rollstrom, etc. Et donc, ça renvoie bien évidemment à des valeurs qui sont très présentes dans ces objets-là. Donc, du coup, cette caractérisation, voilà, donc nous, on n'est pas sur trois. Pour l'instant, on est sur cinq. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que l'on veut fermer, exclusif, et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc là, ce sont pour nous, finalement, les cinq invariants, cinq fondamentaux, cinq très communs que l'on retrouve dans les objets que l'on essaye d'analyser, ou en tout cas, que l'on investigue. Donc, cette question de la gouvernance, qui doit bien évidemment être démocratique et ou participative, elle en plus, ce n'est pas une règle avec, bon, je ne vais pas vous relire tout ce qui est écrit sur la diapositive. Mais voilà, ces fameux portages collectifs et des règles de fonctionnement qui sont formelles, mais qui sont ouvertes. Donc, l'ancrage territorial, on en a déjà bien évidemment parlé, mais c'est, voilà, le besoin de répondre pour ces objets-là à des spécificités, à des besoins qui sont très locales. Alors, bien évidemment, quand on parle de local et quand on est géographe, ça pose d'autres questions derrière. Où s'arrête le local, finalement ? Est-ce que, finalement, le local, c'est une distance spatiale ou c'est une distance topologique ? Quand on parle de circuit court en alimentation, le circuit court, c'est quand il y a un seul, enfin, ou pas du tout d'interlocuteur, sauf que ça ne donne pas de notion de distance sur où se situe cet interlocuteur-là. Est-ce que c'est à 5 km ou est-ce que c'est à 500 km, finalement ? Donc, cet ancrage territorial, cette nouvelle forme d'organisation du travail, bien évidemment, c'est quelque chose qui est maintenant assez classique et notamment, ce fameux faire autrement puisque ça fait partie, il me semble, de l'affiche de la journée. La question, bien évidemment, de l'accessibilité, donc un espace qui est ouvert à toutes et à tous et pour toutes et pour tous. Donc, j'aurais peut-être dû rajouter le tout et le tous pour être encore plus inclusif. Et des, voilà, aussi classiquement, des valeurs, des principes d'action, donc la culture de l'échange, du faire ensemble. 5 minutes ? Ok, 5 minutes. Merci. Oups. Merci pour le rappel. Donc, je vais accélérer un petit peu. Donc, pour ça tombe bien, j'arrive déjà aux résultats. Je vais essayer d'être bon pour une fois. Donc, quelques résultats intermédiaires. Donc, là, c'est une capture d'écran très rapide. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais ce n'est pas forcément très grave. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu que la base de données, pour l'instant, donc cette contextualisation territoriale telle qu'on l'a imaginée, donc on a regroupé des données assez classiques, finalement. Et c'est là où, pour moi, le piège est assez important, puisqu'on va être, voilà, sur des données de démographie, d'économie, donc sur les CSP, sur l'emploi, sur les équipements, donc les niveaux d'équipement. Donc, on a l'échelle des communes, des EPCI, etc. On ne descend pas en dessous de l'échelle de la commune, puisque derrière, ça nous pose des questions d'accès à des données qui seraient plus fines, des iris qu'on n'a pas dans les milieux ruraux, notamment. Et on essaie quand même être un peu, enfin, d'innover, en tout cas, à notre niveau, et notamment d'aller chercher la couleur politique, voilà, des communes et des EPCI. On se dit que, finalement, il y a peut-être aussi quelque chose à gratter sur cet aspect-là. Et donc, l'idée, tout simplement, pour passer, essayer de respecter le temps de parole, c'est à partir de ce, voilà, de ce méli-mélo de données et d'indicateurs, d'aller sur plutôt des indicateurs synthétiques, avec le piège, je l'évoquais tout à l'heure, mais d'aller sur des indicateurs synthétiques assez classiques, finalement, et qui ne seraient pas du tout adaptés à ces objets, encore une fois, vraiment spéciaux que sont les tiers-lieux, qui ne rentrent pas trop dans des cases conventionnelles. Et donc, finalement, voilà, c'est toute la discussion qu'on a, comme j'évoquais tout à l'heure Olivier Boubalgore, on échange très régulièrement là-dessus, et c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres indicateurs beaucoup plus spécifiques aux objets que l'on souhaite analyser qui seraient, voilà, qu'il faut créer et c'est là où toute la phase qualitative va être importante et intéressante pour nous, puisqu'elle va nous interroger aussi, bien évidemment, sur les indicateurs et sur la manière dont on appréhende, finalement, cette contextualisation territoriale. Donc, pour l'instant, on a commencé à produire quelques supports cartographiques classiques. Je ne vais pas vous en présenter ici, puisque, voilà, c'est encore à l'ébauche de réflexion, vous l'aurez bien compris. Alors, juste deux petites cartes très rapides, où, en fait, on a surtout travaillé sur l'accessibilité aux tiers-lieux. Alors là, c'est juste pour, très rapidement. Ça fait notamment écho au dernier appel à projet, à faire appel à manifestation de la région Nouvelle-Aquitaine, où c'est un tiers-lieux à moins de 20 minutes de chez moi. Et c'est finalement, voilà, ce 20 minutes, moi, en tant que géographe, ça me pose question, parce que ça renvoie, toujours pareil, à des logiques spatiales derrière qui sont différentes, à des modes de transport qui sont différents, puisque 20 minutes, si je me déplace à pied ou si je me déplace, bien évidemment, en transport en commun, en voiture, en train, etc., ça peut donner des aires totalement différentes. Donc là, on l'a appliqué sur le cadre de la métropole bordelaise, avec, du coup, on se retrouve avec une certaine densité, bien évidemment, de tiers-lieux. Et donc, là, c'est uniquement marche à pied en fonction de la localisation des tiers-lieux existants. Donc, c'est une première, qui ne sera pas forcément utilisée, mais c'est une première chose. Et puis, on l'a fait à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, où justement, on a essayé de superposer différentes, donc l'accessibilité aux tiers-lieux en fonction de différents modes de transport. Et l'idée, un petit peu derrière, alors, ce n'est pas de fournir une carte à la région de Nouvelle-Aquitaine en disant, voilà les zones blanches et du coup, voilà où est-ce qu'il faudrait, etc. Après, bien évidemment, c'est avant tout un projet d'un collectif et d'un territoire. Mais c'est, voilà, c'est en tout cas une réflexion sur laquelle on s'appuie. Et donc, un résultat, et cette fois qui fait plus écho en essayant de respecter le timing, je suis désolé, j'ai probablement dépassé. Vous avez dit réseau et là, c'est une question que j'ai commencé à l'évoquer un petit peu. Donc, on a mené une première étude. Donc, on a récupéré à partir du recensement des tiers-lieux de la coopérative de la région Nouvelle-Aquitaine, on a récupéré les adresses sources, URL, donc les sites internet des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine et à partir de là, on a fait ce qu'on appelle une opération de crawling, c'est-à-dire qu'on a exploré la page d'accueil de tous ces sites web et on a cherché les liens présents sur ces pages d'accueil. Et à partir de là, on a émis l'idée que ça pouvait être une visualisation, en tout cas, une mise en visibilité d'un réseau de tiers-lieux puisque le discours quand même dominant, c'est que les tiers-lieux travaillent en réseau. Et donc, on a fait cette exploration de profondeur zéro, c'est-à-dire que c'est quand même un point important, j'y reviendrai par la suite, ce sont uniquement les pages d'accueil des tiers-lieux qui sont recensées par la coopérative. Et à partir de là, donc, on a pu produire ce qu'on appelle un graphe orienté, c'est-à-dire, voilà, on a une page d'accueil qui renvoie vers telle page, etc., etc., etc. Et donc, ça nous permet de produire alors ce type de graphe, c'est totalement illisible, j'en ai bien conscience, mais ça fait apparaître, voilà, de nouveaux acteurs, bien évidemment, tels que, alors, des acteurs qui sont, a priori, complètement extérieurs au monde des tiers-lieux, donc c'est Google, Instagram, YouTube, etc. Donc, à partir de ce premier travail, on a extrait finalement, voilà, ces acteurs qui sont un peu extérieurs et on est arrivé à ce résultat-là dans lequel, donc, on a conservé globalement la région Nouvelle-Aquitaine, la coopérative tiers-lieux, etc., etc., ce qui, dans l'absolu, ne donne pas forcément trop grand-chose non plus, mais je vous montrerai après par la suite, on a quand même fait une analyse de la topologie de ce graphe-là et puis, sur ce dernier, enfin, sur ce deuxième graphe, on a extrait tous les acteurs, alors, on a conservé uniquement les tiers-lieux présents dans la base de données, enfin, dans le recensement initial et ça donne ça. Donc, c'est un peu tout l'intérêt, finalement, de la démarche et que, finalement, une méthodologie de recherche qui a déjà été éprouvée, on a pas mal de collègues au labo qui ont éprouvé ce travail, cette méthodologie-là sur d'autres sujets. Donc, si vous cherchez, notamment, dans la revue Netcom, il y a pas mal de publications qui ont mobilisé cette même méthodologie où ça marche plutôt très bien et sur d'autres sujets, sur les objets tiers-lieux, ça ne marche a priori pas puisque, puisque, globalement, si moi, j'interprète ceci, ça me dit clairement qu'il n'y a, en gros, aucun réseau de tiers-lieux à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et que, alors, je ne vais pas polémiquer, j'espère que ce n'est pas forcément trop lisible, mais que, globalement, finalement, c'est un grand débat, mais que, finalement, voilà, ceux qui auraient, enfin, seraient visibles ici comme fonctionnant en tiers-lieux, ce n'est pas non plus forcément ceux qui rentreraient dans la caractérisation des tiers-lieux telles que je l'ai présenté précédemment. Voilà. Donc, c'est un débat qu'on a eu au 10 ans de la coopérative tiers-lieux qui a suscité un vif intérêt qui, du coup, nous, nous questionne en tant que chercheurs en nous disant ben, voilà, ce n'est pas forcément la profondeur zéro qu'il faut analyser. Donc, on a refait la procédure sur une profondeur 1 parce qu'après, si on descend plus loin dans la structure, donc, si on clique une fois sur la page d'accueil, ça nous renvoie, bien évidemment, sur d'autres pages et si on explore ces pages, entre guillemets, donc, de profondeur 1, quels sont les liens présents, etc. Globalement, ça donne à peu près la même chose, ça ne change pas grand-chose. C'est un petit peu plus riche mais ça reste quand même très, voilà, très, très, très pauvre en termes de densité du réseau. Et donc, au fil des discussions avec les tiers-lieux, c'est vrai que du coup, on est parti sur d'autres routes, enfin, d'autres supports plutôt qui sont les bilans annuels. Donc, on a commencé à le faire grâce à un tiers-lieux. On n'a pas encore trop, enfin, on n'a pas même du tout communiqué là-dessus et c'est plutôt faire une analyse textuelle finalement des bilans annuels des tiers-lieux et identifier dans ces bilans annuels donc les noms d'autres tiers-lieux partenaires qui pourraient revenir et à partir de là, faire des analyses d'occurrence, lexicales, voilà, des choses assez classiques et là, ça a l'air de fonctionner un petit peu mieux et après, l'idée, bien évidemment, par contre, d'avoir une masse suffisamment importante de bilans annuels pour retisser finalement un réseau qui serait, voilà, une échelle régionale pourquoi pas par la suite. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus puisque, ben voilà, conclusion, oui, ok. Donc, juste pour vous montrer, voilà, la pauvreté quelque part en tout cas du réseau. Donc là, c'est le niveau 2, celui intermédiaire que je vous ai montré. Donc, on avait 318 tiers-lieux initialement dans la base de données quand on enlève, voilà, les YouTube, etc., on arrive à 525 nœuds, donc 525 acteurs dans ce réseau-là, donc 257 nouveaux acteurs et finalement, une densité qui est très très faible puisque vous avez 1165 carrettes, donc c'est le nombre de liens potentiels, voilà, versus, etc. Bon, je ne vais pas aller trop là-dedans, mais finalement, voilà, l'idée, elle est un petit peu là et puis le bridge NES qui nous intéressait très très rapidement, c'est ce que j'avais mis ici, c'est voilà, quel est, enfin, essayer d'identifier au sein de ces réseaux, ces individus qui forment des liens entre différentes communautés et qui, du coup, auraient donc un degré potentiellement, ce qu'on appelle un degré faible, c'est-à-dire qu'ils sont reliés potentiellement à peu d'acteurs, mais ils relient en tout cas des communautés ou ce qu'on appelle des petits mondes dans la théorie des réseaux et qui, du coup, ont un rôle essentiel dans la cohésion, finalement, de l'ensemble. Et donc, les perspectives en guise de conclusion, ça peut trop vous avoir dépassé. Donc, l'idée, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est de produire différents supports d'élicitation, donc, puis s'inspirer de ce qui se fait dans les Visual Studies, dans la photo-élicitation interview pour justement avoir ces deux supports d'élicitation, donc ces supports cartographiques avec ces indicateurs que l'on souhaite cartographier, ces réseaux que l'on cherche à construire à travers différents outils qui viendraient derrière. Donc, le questionnaire réseau, je l'ai rapidement évoqué, mais voilà, il est en cours de construction, il va être diffusé à partir du printemps. Et l'hypothèse que l'on aimait, bien évidemment, pour répondre à notre question de recherche, c'est que ces différents supports vont nous aider à alimenter qualitativement cette approche quantitative, cette approche quantitative, réalimentant l'approche qualitative, etc., etc. Et merci pour votre attention. Un peu rapide à la fin, désolé. Très bien. Merci Patrice. J'ai juste oublié de préciser tout à l'heure qu'on avait des discutants pour cette partie. La personne d'Olivier Chadouin et Grégory Epau qui est derrière le poteau. Voilà. Donc après la présentation de Goulven, c'est donc eux qui interviendront pour animer un débat rapide puisqu'il faut qu'au drac on enchaîne après. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé par l'association Point commun en 2022 et 2023 par moi-même Goulven Jaffresse et Clément Chaput avec qui j'ai fait ce travail. Dans le cadre de cette association, on étudie des tiers-lieux, on s'interroge sur la question des communs via plusieurs prismes, notamment le montage opérationnel, la diversification et la mutualisation des usages et l'offre de services de proximité, entre autres. Moi, je suis Goulven Jaffresse, je suis architecte, j'ai travaillé en agence une petite dizaine d'années, notamment chez Encore Heureux et Clément Chaput et Urbaniste. En fait, tous les deux, on a travaillé sur des projets de tiers-lieux avec nos métiers respectifs, mais plutôt dans le cadre de commandes institutionnelles portées par des acteurs publics et privés. Et suite à ces expériences, on avait la volonté d'explorer des territoires à partir de l'étude de lieux qui étaient portés notamment par des collectifs citoyens. Donc dans le cadre de cette démarche, on a travaillé sur trois terrains. Le premier était la Bretagne, ensuite un terrain transfrontalier Hauts-de-France-Belgique et un troisième terrain en Suisse. Et on a rencontré une cinquantaine de porteurs de projets dans ce cadre. Donc à chaque fois, on a une méthodologie dans laquelle on se pose trois questions. L'ancrage territorial, donc comment est-ce que les tiers-lieux révèlent et répondent aux dynamiques d'un territoire. Ensuite, on a une approche un peu plus centrée sur le lieu. Donc on se pose toujours la question de quelle est l'adéquation entre l'élaboration d'une programmation d'activité et le potentiel d'un bâtiment existant. Et ensuite, on se pose la question de l'action collective. Donc comment la valeur du collectif se décline au sein du projet. Pour cela, on y répond, on va dire, avec trois axes méthodologiques. On a un regard contextuel, donc on s'intéresse notamment à des indicateurs, des dynamiques démographiques, économiques, sociales. On essaie de regarder comment est-ce que la programmation et le fonctionnement du lieu répondent à ces données territoriales. Et après, dans un deuxième temps, savoir si le tiers-lieu influe sur le territoire. On s'est intéressé à des lieux qui étaient très variés, qui allaient à des échelles de 60 m² jusqu'à 8,5 hectares. Et dans chaque cas, on réalise un entretien qui est un petit peu notre élément de récolte maître, on peut dire, avec les porteurs et les porteuses de projet au fil d'une déambulation dans le lieu. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le premier terrain d'études sur la Bretagne. Dans le cadre de cette étude, je vais aborder certains sujets, mais qui ne sont pas tous les sujets qu'on a étudiés. Les sujets, on les a synthétisés dans une carte. Je pourrais en mettre à disposition si vous voulez. Donc les sujets dont je vais parler, c'est les contextes territoriaux dans lesquels ces lieux ont germé. Ensuite, les typologies architecturales rencontrées. Et je vais moins parler de ce qu'on a appelé du droit à un lieu collectif, de pratiques légales, financières, foncières, et de la question de la réappropriation citoyenne de l'acte constructif. Donc ça, c'est la carte qui synthétise de manière un petit peu graphique le tour qu'on a fait avec les lieux explorés. Et dans un premier temps, on va se poser la question sur les contextes territoriaux traversés, donc en se demandant est-ce que ces lieux répondent à des enjeux territoriaux. Donc la première typologie de territoire, là je vous présente les choses un peu gros traits, c'est pas forcément toujours fait dans la finesse, mais ça permet de synthétiser des typologies. Donc le premier territoire qu'on a rencontré ce sont les littoraux. Le tourisme en Bretagne, c'est un secteur économique important, c'est 8% du PIB régional et 5% de l'emploi régional. Quand il n'est pas régulé, la pression générée par le tourisme peut avoir des effets néfastes sur le territoire. On les connaît, c'est la fonctionnalité des centres-villes à vocation touristique, ça peut être l'occupation du foncier pour construire des nouveaux logements, le manque de logements pour les personnes qui habitent à l'année. Et donc pour contrer ces points, il y a certains lieux qui imaginent des solutions. Donc à Plouinec, les ateliers jambes moulins proposent des hébergements temporaires à destination des travailleurs saisonniers qui peinent à se loger à côté de leur lieu de travail. Et sinon, Maison-Glaze et l'Herbe de Folle proposent une programmation qui bénéficie aux habitants tout au long de l'année, bien que leur modèle économique est principalement sur la période estivale. Ensuite, la deuxième typologie rencontrée, ça serait les centres-bourgs dévitalisés, donc qui sont plutôt situés dans le centre-Bretagne, dévitalisés par l'avènement de la voiture, la croissance des zones périphériques, l'affaiblissement de l'offre de services publics. Et à ce titre, on a identifié plusieurs lieux qui ont permis d'influencer une nouvelle dynamique dans ces centres-villes. Donc l'espace Cadoret à Rostronin, il a initié en fait une revitalisation du centre-bourg par la grande rue. C'est devenu une sorte d'équipement principalement culturel et c'est initié par un collectif de citoyens qui ont acheté un bâtiment dans un cadre d'immobilier très peu cher et qui a créé une forme de nouvelle centralité sur cette grande rue avec d'autres projets qui se sont accolés. Le deuxième exemple, ça serait le champ commun à Augan. c'est d'abord une épicerie de proximité qui répondait à un manque d'offres de services de proximité face à la concurrence des supermarchés et par itération à côté de cette épicerie le lieu a ouvert ensuite un café-bar une auberge et donc c'est devenu une des nouvelles centralités économiques notamment de cette commune. La troisième typologie de territoire ce serait les centres urbains sous pression donc là on a peut-être un exemple qui est emblématique qui serait les laboratoires à Rennes Rennes métropole de l'ouest territoire particulièrement attractif démographie de plus de 1% par an en croissance hausse des prix de l'immobilier les laboratoires c'est un lieu ancien qui a été créé en 97 et qui subit on peut dire cette pression à la fois parce que c'est un lieu qui va être délogé donc le terrain qui est occupé va être repris par la municipalité ils étaient conventionnés pour faire un projet immobilier et c'était aussi un lieu qui avait vocation à proposer des espaces qui étaient à des prix on va dire qui étaient complètement hors marché qui permettaient à la fois d'être des lieux de création artistique et des lieux pour poser une caravane dans le centre de Rennes pour des prix très modiques donc là ce que je vous montre c'est on pourrait dire des réponses qui sont peut-être un petit peu mécaniques on a un manque ces lieux proposent un besoin on a identifié aussi des lieux qui se réunissaient autour de visions communes et de valeurs donc on va passer en revue ces lieux-là donc les lieux qu'on a étudiés ils proposent des services de proximité dans certains cas ce qu'il nous a interrogé c'est que certains des services proposés s'assimilaient à des services publics vous allez voir et donc ça posait évidemment question sur cette question des services publics le premier exemple ça serait l'hôtel de la gare à Enbon donc c'est un ancien hôtel de la gare en face de la gare d'Enbon la SNCF décide de ne plus vendre en physique les billets de train et propose aux porteurs de projet de reprendre la vente de billets de train de manière de manière physique derrière le comptoir de ce tiers-lieu le deuxième exemple ça serait un bureau de poste qui ferme à Augan le collectif qui en débat et qui décide de reprendre le service de poste donc courrier et retrait d'argent et le troisième exemple ça serait le potager des cultures à Rennes donc c'est un projet plutôt d'agriculture urbaine et qui crée un circuit alimentaire solidaire avec des paniers à faible prix pour les habitants d'un QPV on s'est rendu compte aussi que comme je disais par itération un premier projet pouvait pour dire essaimer avec d'autres projets notamment économiques en cascade donc le meilleur exemple c'est le champ commun qui a commencé par une petite épicerie qui s'est enrichie d'un bar-restaurant d'une auberge d'une micro-grasserie qui est devenu le premier employeur de la commune et qui a un poids économique désormais dans la commune et même politique parce qu'ils ont repris on va dire le collectif est très présent au sein du conseil municipal et enfin ces lieux ne répondent pas comme je disais juste mécaniquement à un manque sur un territoire ils sont aussi portés par l'incarnation de deux valeurs plurielles le premier exemple emblématique ça serait l'avenir à Brest donc c'est un lieu qui malheureusement a fermé et le collectif a été expulsé l'été dernier mais qui est né pour contregarer une décision politique municipale non concertée donc c'est un projet immobilier qui était décrié le collectif a d'abord s'est d'abord opposé au projet immobilier et ensuite a décidé on va dire de faire preuve par axe en construisant une forme d'alternative avec notamment une halle polyvalente qui était mobilisable par qui voulait on a aussi parmi les valeurs on va dire un trait qui est assez commun à un nombre de lieux qui a un rapport peut-être moins marchand à son accès donc ça s'illuse par à la fois des prix libres des tarifs abordables ou un accès qui n'est pas juste lié à la consommation ça peut être aussi par un accès à la culture qui serait plus modique que dans les institutions et enfin une des troisièmes caractéristiques qu'on a identifiées ça serait une forme de sociabilité décloisonnée dans le sens où ça permet à des publics d'horizons divers de se rencontrer la ferme du Quincy c'est un bon exemple parce qu'il permet de réunir des publics à la fois des QPV aux alentours et de jeunes étudiants rennais fêtards ensuite il y a une thématique peut-être qui m'intéressait moi particulièrement en tant qu'architecte c'était d'essayer de caractériser des typologies bâties on a identifié des familles en fait qui étaient récurrentes dans les projets étudiés donc le premier c'est peut-être le plus évident ça serait la Halle Capable dans le cadre breton elle est industrielle ou rurale elle est matérialisée par un minima une charpente et une toiture et ça permet d'avoir un grand espace généreux dans lequel il y a une multiplicité d'activités le premier exemple ça serait l'atelier Z et c'est un espace justement qui sert aussi bien à faire des ateliers low-tech parce que c'est la vocation de ce lieu-là que faire des grands repas ou des grandes fêtes le deuxième ça serait l'atelier des Capucins à Brest qui se revendique comme la plus grande place publique couverte d'Europe avec où on peut voir des skateurs des jeunes enfants et des gens qui piquent la deuxième typologie ça serait des anciens espaces domestiques donc dans le cas de Breton ça se matérialise plutôt par des anciennes maisons en granit c'est souvent porté par des collectifs citoyens donc qui ont accès justement à ce bâti parce qu'ils peuvent par exemple l'acheter en fonds propres la difficulté c'est la conversion de ces lieux domestiques en équipement notamment pour des questions d'accessibilité et de sécurité mais le retour qu'on avait des collectifs il était intéressant parce qu'ils nous disaient nous ça nous permet de faire des chantiers participatifs pièce par pièce donc finalement d'avoir une ouverture du lieu avec un chantier qui était concomitant la troisième typologie qu'on a identifié c'est ce qu'on a appelé l'équipement encombrant donc l'équipement encombrant c'est pour des collectivités un équipement dont les usages sont désormais caduques il y a plein de typologies qu'on pourrait citer mais notamment sur le territoire français les anciennes colonies de vacances c'est un des sujets au regard d'une construction neuve il y a plusieurs avantages un avantage qui est potentiellement économique une disponibilité quasi immédiate du bâti et aussi un potentiel de mutabilité qui est important parce qu'en fait ce sont des anciens équipements alors même s'ils sont construits aux normes de l'époque ça permet une mutation qui est quand même plus facile et enfin la dernière typologie qu'on a identifiée ce serait le patrimoine historique donc des lieux avec une forte valeur patrimoniale mais qui posent plusieurs questions qui posent plusieurs questions notamment sur le modèle économique sur la vocation de ces lieux est-ce que c'est uniquement une vocation touristique est-ce qu'on peut y tester des modèles économiques alternatifs voilà parmi d'autres un des exemples intéressants c'est au bout du plongeoir ça serait un ancien manoir à côté de Rennes qui a une vocation autre que touristique puisqu'elle accueille des projets artistiques en résidence et donc peut-être pour finir et ouvrir on va vous proposer quelques modèles à la fois programmatiques et économiques qu'on a trouvé inventifs et qui permettent justement de réinterroger cette notion de patrimoine au sens peut-être où on l'entendait avant au sens touristique et muséifié donc il y a un trait qui a émergé de plusieurs lieux ce serait une programmation qui arriverait à faire un lien entre des usages passés et des usages présents je vais reprendre quelques exemples qu'on a vus mais qui sont particulièrement intéressants l'hôtel de la gare je vous en ai parlé ils avaient ce partenariat avec la SNCF et ce projet en fait il questionne plusieurs thématiques notamment de mobilité de service public et d'hébergement donc c'est l'hôtel de la gare historique de Hainebon sur la question de la mobilité on en a parlé mais en plus donc sur le parking de la gare il y a un projet partenarial avec l'ADEME qui essaye d'en faire une espèce de ferme solaire pour que les personnes qui prennent le train puissent garer une voiture peut-être électrique et recharger leur voiture pendant la journée sur la question de l'hébergement donc c'est plus un hôtel mais c'est plutôt des solutions d'hébergement de courte durée pour les personnes en situation transitoire donc qui seraient en divorce en emploi saisonnier ou en formation après sur la question du trait d'union entre les usages passés et présents l'atelier des Capucins à Brest s'inscrit dans une ville qui a été marquée quand même par des destructions par une histoire maritime et portuaire donc là c'est plutôt un enjeu on pourrait dire de conservation des traces du passé qui sont mises en évidence dans le lieu et enfin dans le dernier cas aux ateliers Jean Moulin ça a été un moteur créatif donc l'atelier Jean Moulin c'est un lieu qui est situé dans un ancien lycée maritime et donc ça a permis en fait de mettre en place un travail artistique et événementiel avec une reconstitution des récits du site et des souvenirs des anciens usagers de ce lycée et enfin juste pour finir quelques exemples de modèles économiques alternatifs je vais peut-être juste vous présenter les deux premiers donc toujours aux ateliers des Capucins ce qui est bon c'est un modèle assez classique mais grosso modo le projet revendique d'avoir cette grande alors on l'appelle différemment place publique ou autre ou grande halle couverte qui est non conditionné à un rapport marchand par contre le montage est fait avec des cellules commerciales qui sont sur une partie du projet l'ensemble est géré par une SPL dans laquelle les acteurs sont publics et l'équilibre financier il est le résultat de ces deux typologies d'espace on a une variante qui est plutôt temporelle à l'herbe folle à Paimpol c'est un lieu à vocation touristique donc qui fonctionne principalement sur les mois d'été mais la gestion du café a été laissée au collectif qui lui a un programme culturel tout au long de l'année donc on va dire le gros du chiffre d'affaires se fait l'été et permet d'alimenter après un projet culturel pendant 12 mois l'hôtel Pasteur je vais peut-être le passer parce que peut-être que c'est le plus connu donc nous on a essayé à l'issue de ce travail d'essayer de définir avec des petits contours de ce qu'on pourrait entendre par cette notion donc je vous propose de vous le partager donc ça serait la réunion autour de valeurs et d'un projet partagé ensuite la constitution d'un collectif d'acteurs citoyens et ou institutionnels l'envie de faire ensemble l'élaboration d'un projet collectif avec plusieurs données qui répond à certains enjeux territoriaux la capacité à s'équiper d'outils et de méthodes collectifs alternatifs et l'incarnation du projet en son histoire et en un lieu merci bien merci pour vos présentations en tout cas donc on a 10 minutes Camille pour engager la discussion sur vos présentations ensemble voilà oui peut-être dire deux mots de tes travaux aussi pour te positionner parce qu'on t'a pas présenté oui Grégory oui alors je vais faire très très vite vu qu'on va laisser nos intervenants parler moi je parle avec plusieurs casquettes je suis docteur en architecture et paysage je travaille sur les initiatives citoyennes sur les questions de transition socio-écologique de manière générale donc par une approche paysagère et je suis aussi élu d'une petite municipalité rurale qui s'appelle Plassac dans lequel je suis j'ai une délégation du maire à l'animation d'un tiers-lieu nourricier voilà et je suis aussi enseignant à mes heures perdues dans cette école en atelier de projet de paysage je pense que c'est bien quand même qu'on sache donc nous on est là pour effectivement lancer le débat et puis pour vous donner la parole également moi je retiens de votre Grégory Epo E-P-A-U-D bienvenue moi je retiens de vos deux interventions évidemment la question réseau ou pas réseau c'est la première dimension voilà puisque les tiers-lieu pour la plupart se définissent comme une force de réseau et ce qu'on apprend c'est que en fait il n'en est pas grand chose donc ça c'est un vrai sujet de débat deuxième point que je retiens c'est la question de la caractérisation qu'est-ce que c'est finalement donc vous avez en commun de garder ce flou et de partir des lieux tels qu'ils se racontent donc ça ça me semble plutôt intéressant et puis troisième dimension c'est la localisation alors là il y a plusieurs sous-questions j'ai compris dans la présentation du projet Tilté que tu disais alors peut-être qu'on pourrait y revenir là ça serait intéressant de réouvrir cette question que les indicateurs métropolitains classiques ne fonctionnaient pas donc ça veut dire que les séparations rurales urbaines celles proposées par l'INSEE ne marchent pas donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on utilise comment donc là peut-être les travaux de Bouba-Olga peuvent être Olivier Bouba-Olga pour ceux qui ne le connaissent pas dirige la datare de la Nouvelle-Aquitaine qui est un outil vraiment très très intéressant pour comprendre le territoire néo-aquitain et il développe des travaux vraiment très stimulants Olivier Bouba-Olga donc il y a cette dimension et cette dimension spatiale elle se décline donc sur cette grande échelle c'était le titre multiscalaire en fait plusieurs échelles mais elle se décline aussi jusqu'à l'échelle du lieu qui est celui que vous avez observé vous avec là une interrogation plus d'architectes avec le jargon d'architecte la typologie architecturale en gros c'est les formes que ça prend mais il y a aussi une dimension symbolique il y a l'esthétique on voit bien qu'il y a une sorte d'esthétique tiers-lieu ou de gimmick je ne sais pas paille et palette quelque chose comme ça donc qu'on peut interroger aussi puisqu'on décline jusque là avec une autre question là je livre tout et puis après on discute voilà qui moi m'interpelle pas mal aussi c'est est-ce que le tiers-lieu est soluble dans le néo-libéralisme contemporain je veux dire par là que lorsqu'on entend dire que les tiers-lieu ruraux sont de bons supports pour remplacer l'absence des services publics et vendre des billets de train on se dit finalement c'est pas mal parce qu'en fait on arrive à faire faire le travail qu'assurait des services publics par des gens qui n'ont pas la sécurité de l'emploi qui sont sur des statuts précaires difficiles et finalement on a un service public rendu dans des conditions particulières voilà mais qui ne sont pas celles en tout cas voilà en tout cas ce que je retiens de vos deux interventions qu'on peut livrer aux questions peut-être Grégory tu veux en rajouter oui est-ce que vous voulez que je rajoute une couche de deux entrées moi aussi qui m'intéresserait je rebondis sur la question en fait de ces liens entre la question institutionnelle et ce collectif citoyen qui n'est pas tout le temps clair en fait dans vos présentations et à mon avis qui est un nœud en fait de la question du tiers-lieu et sur lequel ça serait intéressant je pense d'amener quelques précisions mais à ce sujet la question moi qui me semble aussi importante c'est donc je reviens sur cette idée de collectif parce que c'est toujours porté par un groupe d'acteurs tu l'as bien précisé qui peut être là encore soit citoyen soit institutionnel soit écrou et donc je pense que ça pose une question socio-spatiale et je voulais savoir un petit peu comment vous abordez ces questions de socio-spatialité en fait d'articulation entre des collectifs et le lieu il me semble pour le moment dans vos approches en tous les cas dans les présentations où on est à un niveau assez général peut-être de réseau et ça m'amène une dernière question c'est la question des temporalités parce que tu l'as bien défini en fait donc on est face à un objet hybride en totale évolution qui pose même des questions méthodologiques en termes d'analyse on ne le fixe pas et je pense qu'il y a une dimension en fait de sa durée de vie donc de sa genèse de comment il perdure comment après il s'institutionnalise parce qu'il est aussi c'est une forme d'innovation une fois qu'il s'institutionnalise et en fait comment on peut rentrer dans nos analyses méthodologiques la question des temporalités sur ces questions tiers lieu voilà vous avez trois minutes j'allume le micro alors moi je commencerai par le réseau parce que c'est vrai que j'ai terminé là-dessus alors je ne dis pas que le réseau n'existe enfin que les réseaux de tiers lieu n'existent pas je dis que les outils ou en tout cas les méthodologies classiques qu'on a déjà éprouvées avec d'autres objets ne fonctionnent pas qu'il y a une forme d'invisibilisation finalement des réseaux en tout cas quand on observe les pages d'accueil après clairement que je prenne j'ai cité la coop Tela réseau Medoc tiers lieu etc etc il existe bien évidemment des réseaux de tiers lieu il existe des réseaux dans les tiers lieu il existe des réseaux de tiers lieu avec d'autres collectifs collectivités etc mais c'est vrai que cet aspect là en tout cas avec nos outils actuels est assez compliqué à appréhender et c'est aussi une des difficultés pour nous c'est que finalement ça nous oblige à réinventer enfin pas à réinventer mais à inventer finalement de nouveaux outils ou à chercher de nouveaux indicateurs et c'est à mon sens quelque chose qui voilà c'est en gros l'objectif de la deuxième année mais le qualitatif là va voilà le qualitatif effectivement c'est un peu ce que l'on attend de cet aspect là qu'on devrait commencer à partir de l'été parce qu'on a vu la notion de web identité moi je ne connaissais pas c'est vrai qu'elle interroge en fait parce qu'on se dit la web identité finalement c'est ce que le lieu ou le tiers lieu affiche l'acteur veut afficher l'institution qui finance et voilà et comment il développe une stratégie d'affichage donc on n'a pas la réalité de la pratique on a la présentation de soi voilà c'est l'affichage et c'est vrai du coup en discutant maintenant avec plusieurs tiers lieux ce qui ressort en fait du processus c'est que cet affichage sur le web est obsolète en tout cas pour ces objets là c'est pas c'est pas l'outil qui est utilisé pour s'afficher et pour communiquer la carte n'est pas le territoire et le tiers lieu c'est pas le site web et le tiers lieu c'est pas le site web exactement voilà c'est un passage obligé dans le processus parce qu'il faut être visible à un moment donné dans le paysage tiers lieu et donc on a on a une vitrine qui est créée à un instant T plutôt au moment de la création du tiers lieu mais finalement une vitrine qui derrière après n'est pas alimentée n'est pas actualisée et c'est pas par cet intermédiaire là finalement que les réseaux sont visibles peut-être pour répondre à la question des services publics nous c'est effectivement un des axes qui nous a le plus interrogé en faisant ces entretiens ce qui ressortait des entretiens qu'on a pu réaliser c'est que c'était souvent assez déchirant au sein de au niveau des débats au sein des collectifs puisqu'ils étaient tiraillés entre le fait de perdre un service public au sein d'une petite commune versus le reprendre mais de manière on pourrait dire de manière précarisée dans les deux cas les collectifs ont choisi de reprendre le service public je sais que dans le cadre d'Augan donc c'est pour le service de la poste ils avaient ensuite décidé de ne plus de ne plus le faire parce que ça mettait à mal leur économie justement dans l'épicerie parce qu'ils faisaient ça en plus de l'activité d'épicerie voilà et sur la question peut-être collectif citoyen versus institutionnel nous ce qu'on a essayé d'identifier c'est plutôt des formes organisationnelles donc on en a identifié plusieurs donc ça pouvait être l'assaut avec un très grand nombre d'adhérents où le modèle économique était basé sur des frais d'adhésion et donc multiplié par quelques autres personnes ça permettait d'avoir un modèle économique ça pouvait être le fait d'avoir des acteurs institutionnels au sein même de l'organisation comme dans une ski voilà il y a eu aussi des alertes notamment de plusieurs lieux face aux subventions qui étaient données par rapport à France Tierslieu qui était assez importante dans les années précédentes d'après ce qu'ils nous ont dit ils avaient peur que on pourrait dire le flux se tarisse dans les années à venir et donc de mettre à mal certains modèles économiques c'est fait voilà peut-être revenir sur la question parce que c'est une question que vous avez en commun de la localisation aussi on a dit que rural urbain ça ne marchait pas forcément je sais que ça c'est une question petite camille quand même parce que hein ah ben voilà il faut le dire camille je ne sais pas si vous voulez revenir dessus je peux nous on a on a vu quand même une scission par rapport au mode d'occupation du bâti et du foncier donc les formes d'achat du bâti étaient beaucoup plus présentes en milieu rural centre-Bretagne où il y a une faible pression foncière et immobilière tandis que des formes transitoires étaient beaucoup plus présentes dans des centres urbains sous pression voilà donc on a pu avoir une lecture des de 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 la différence urbain rurale à travers ces modes d'occupation du bâti et du foncier alors on a une question j'ai été particulièrement intéressé par la présentation de points communs sur l'approche par typologie de lieu la recherche s'intéresse aux communautés aux liens entre communautés aux liens locaux c'est pour répondre aux besoins du territoire mais qu'en est-il du lien au lieu lui-même est-il une ressource ou un cadre pour le projet merci 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 comment répond-vous peut-être d'autres questions dans la salle sinon on peut prendre d'autres questions et puis comme ça il nous reste 5 minutes non 3 minutes peut-être juste sur la question de la temporalité parce que moi c'est un sujet qui me qui me qui me travaille depuis plusieurs mois maintenant alors globalement pour tout pour être complètement transparent ça pourrait être le sujet de mon HDR que j'ai envisagé de terminer pour la fin de l'année 2025 voilà mais c'est encore très hypothétique et c'est cette question justement voilà de la prise en compte du temps dans les processus et c'est clair que voilà c'est c'est un sujet que voilà en grande réflexion donc l'objectif est aussi d'y répondre alors moi j'ai alors oui je me présente je suis Julia Schindler je suis formatrice et consultante en permaculture donc en conception de lieux et d'espace et aussi conseillère en agroécologie oui en agroforesterie j'ai deux questions première question est-ce que ces problématiques de tiers-lieux c'est uniquement français ou est-ce qu'on voit ces choses-là au niveau international et deuxième question c'est toutes les problématiques que vous vous posez en recherche est-ce que c'est vous qui vous posez ces questions-là ou est-ce qu'elles émanent du territoire est-ce que c'est une problématique qui est posée par les tiers-lieux on peut prendre une ou deux autres questions vous pouvez répondre de façon groupée bonjour Mathilde Flouroulara cofondatrice co-directrice du tiers-lieux l'usine végétale sur la commune rurale du Fieu en Gironde Pôle ESS et Transition voilà c'était plus une remarque moi sur la notion donc d'esthétique liée au lieu ce que vous avez souligné sur la précarité qui engendrent les tiers-lieux il y a quand même une partie politique dont je voulais parler aussi le mouvement il est enfin pour nous il part vraiment d'une dynamique vivante et du sol et du coup de vouloir aussi l'étudier c'est hyper intéressant de la comprendre ça c'est super aussi mais en effet tu le disais Patrice et on se connait bien le mettre dans des cases c'est aussi essayer de le définir et donc de l'enfermer et donc voilà moi c'est plutôt ça qui me questionne beaucoup c'est aujourd'hui nous-mêmes nous sommes à 7 ans d'existence on définit les tiers-lieux en gros depuis une dizaine d'années à peine même si d'autres lieux existent depuis plus de 20 ou 30 ans donc je voulais simplement souligner que pour nous en tant que tiers-lieux qui avons fait collectif et créé ces lieux c'est une notion du vivant en fait et de personnes qui créent ces lieux et donc la temporalité elle est importante parce que il y a peut-être une notion de temps court aussi à prendre en compte sur l'humain l'énergie qu'on met dans ces lieux et l'idée de pouvoir laisser de l'espace à d'autres et aux vivants pour impulser de nouvelles énergies donc je pense que c'est très fatigant de porter ces lieux parce que c'est politique et donc juste par rapport à la question de Julie est-ce que le lieu est une ressource ou un cadre pour moi il est absolument les deux il a un terrain d'expérimentation et en même temps il pose un cadre par les contraintes du territoire en fait et de ce qu'on a envie d'y faire mais voilà c'est des projets vivants et donc ça me semble important de le rappeler et d'engagement politique aussi je me permets de juste prendre la question de l'esthétique de la mettre dans une petite boîte et de la ressortir tout à l'heure sauf si vous avez une réponse particulière à apporter alors peut-être juste sur la question de l'international non c'est pas un processus typiquement français que le tiers lieu enfin je vais pas reciter Oldenbourg 89 un phénomène on pourrait même remonter beaucoup plus loin sur des espaces en gros il y a quand même derrière un fondement quelque part un peu anarchiste qui se veut remettre la remise en cause d'un mode de construction de fabrication etc. et donc le faire autrement c'est une remise en cause de toutes ces valeurs voilà il faut rien ça on peut remonter jusqu'au 17ème siècle quasiment et donc c'est finalement voilà c'est pas quelque chose qui est typiquement français après je pense qu'il y a quand même certaines spécificités françaises liées notamment au rapport aux collectivités puisque ça c'est quand même voilà ce fameux mille feuilles dont on parle régulièrement à nos étudiants en licence ou en master de l'échelon enfin la commune le département enfin le PCI etc. donc ça forcément ça crée une spécificité à mon sens qui est française et ce rapport c'est vrai à la collectivité et ça c'est ce que j'avais un peu un peu essayé de résumer quand j'avais participé à la table ronde avec le réseau Medox-Tiers-Lieux c'est que finalement à un moment donné porter aussi les tiers-lieux c'est faire contre alors c'est pas faire contre des individus ou des collectivités mais c'est faire contre des modèles dominants des modèles de faire des modèles de penser des modèles de construire un projet etc. et du coup le tiers-lieux ne rentre pas dans ces modèles-là et forcément quand on essaye de mettre quelque chose de carré dans quelque chose de rond ça coince et c'est aussi un petit peu cette articulation entre ces deux logiques-là qu'il faut essayer de mettre en phase mais tu le sais puisque du coup tu es pauvre voilà oui on l'éprouve au quotidien mais après là ce qui est intéressant aussi c'est la question il me semble peut-être on pourrait réagir parce qu'on est dans un séminaire scientifique donc il y a la question des outils et des méthodes de compréhension de ces objets et là par exemple moi dans mes travaux il y a beaucoup j'essaye d'étudier la question du quotidien des choses en fait qui sont très très imperceptibles tu parlais d'invisibilisation et effectivement je pense que dans ce genre de lieu il y a énormément d'actions qui ne sont pas identifiées comme utiles et qui pourtant en fait participent du vivant alors après j'utilise ce terme avec plus ou moins est-ce que vous pensez que ça pourrait aussi dans le cadre d'un peu d'un retour critique de vos méthodologies qu'est-ce que vous pourriez amener pour continuer à étudier cet objet en fait tiers lieu je ne sais pas si je réponds exactement à la question mais il y avait un outil qui était intéressant développé à Pasteur sur la façon dont on quantifie la somme de travail qui est effectuée au cours d'une année par exemple et c'est évidemment pas forcément enfin dans ce cas un indicateur économique qui serait uniquement pertinent et donc je sais que Céline pourra peut-être mieux en parler mais qui mettent en place un indicateur de temps qui permet en fait de faire la somme de l'investissement du collectif dans ce lieu je sais que Écolio Jeanneau aussi par exemple embauche des chiffres ou embaucher dans le cadre embaucher c'est ça pour essayer d'avoir un retour réflexif au fur et à mesure de leur construction de collectif parce qu'il y a quelque chose de très labile dans les tiers lieu en fait La notion de SROI dont on parlait sur la cartographie du sensible qui est en cours de travail notamment avec Patrice et le CNRS et en recherche on est en train d'essayer de financer mais de rendre tangible l'intangible et comment est-ce qu'on peut justement rendre visible le lien qui se développe et qui ont un petit peu comme un galet dans l'eau jetée ces rebonds et qui permettent de créer des liens extraordinaires sur les territoires sauf que ça aujourd'hui on n'arrive pas vraiment authentifié et c'est ce qu'on questionne aussi dans l'économie sociale et solidaire c'est comment est-ce que d'une mesure purement capitaliste et héroliste on passe sur de la SROI dans ce fameux social investissement enfin voilà c'est ça qu'on essaye de questionner s'il faut prendre des mesurés c'est les réflexions en cours voilà c'est ça je pense qu'on est face à des phénomènes qu'on essaye de qualifier de quantifier de mesurer et que concrètement pour l'instant nos outils ont des limites et là on arrive à cette limite là et qu'il va falloir essayer de trouver quelque chose d'adapter avec la particularité que le TIRLU est un objet qui parle de lui-même et qui théorise sur lui-même exactement ce qui n'est pas toujours le cas des objets qu'on observe dans les sciences sociales bien je vous propose qu'on arrête la bourse et qu'on ait le temps de prendre un café on a 5 minutes 10 minutes 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 Merci.